Encensé par l'administration Biden, Marie Barra n'hésite pas à se poser en leader de l'entreprise la plus en pointe de la voiture électrique au monde, General Motors. Pourtant, la présentation des chiffres du troisième trimestre de l'entreprise laisse supposer qu'elle a bien la première place mondiale dans un domaine. Mais ce n'est pas celui de la performance. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît, beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Dessinément, General Motors est une entreprise très étrange. Fondée au début du XXe siècle par la fusion de Chevrolet, Oldsmobile et Buick, l'entreprise a créé une véritable rupture sociétale en son temps. Coupant l'herbe sous le pied de la start-up phare de l'époque, Ford, GM est devenu le premier constructeur mondial de 1931 à 2005. Sacrée performance ! Mais tant d'années fastes et un noyautage de plus en plus important des syndicats ont rendu GM fragile et l'arrivée des constructeurs japonais a fini de saper le colosse au pied d'argile. Arrivée fin 2013 à la tête du constructeur, Marie Barra doit se débattre avec la gestion calumptueuse du retrait de Chevrolet en Europe, annoncée au réseau de distribution par une dépêche sur BFM TV. Merci GM pour le respect dont vous avez fait preuve envers les personnes qui vous faisaient gagner votre vie et dont je faisais partie. Bref, la suite est une lente dégringolade du groupe allant de faillite en plan de relance avec injection d'argent public. Pourtant, GM avait tout pour réussir dès les années 90. Le V1 était la voiture électrique la plus avancée de son époque et sa réussite commerciale préfigurait l'engouement actuel pour la voiture électrique. Le choix discutable et regretté du retrait de le V1 ont éloigné GM de l'innovation technologique pendant longtemps. Mais aujourd'hui, l'ambiance est à l'enthousiasme et au retour de la voiture électrique. Hummer, Evi, Silverado, GMC Sierra, Chevrolet Bolt ou Blazer sont présentés pour être les leaders futurs du marché de la voiture électrique. Et ce, dès 2023. Demain, donc ! Enfin, presque, puisque des circonstances imprévisibles retardent au moins de 6 mois ce projet. Donc, c'est pour après-demain, nous dit-on. Les Chevrolet Bolt se sont bien vendus, nous précisons toutefois, avec 14 700 voitures vendues pour un total de 15 200 voitures électriques écoulées durant le troisième trimestre 2022. Mais attention, ce sont 400 000 voitures électriques qui sortiront des chaînes en 2024. Et ce sera la déferlante GM, nous dit-on. C'est oublié un peu vite que Tesla progresse de 50% chaque année. Pas mal pour une entreprise dont la technologie moteur a débuté avec les ingénieurs qui avaient créé le V1. Avec à peu près 1 300 000 voitures produites cette année, les projections sont aux environs de 3 millions de véhicules pour l'entreprise d'Elon Musk pour 2024. Soit près de 8 fois les prévisions d'EGM. Les Chinois hors Tesla produiront cette année plus de 4 500 000 voitures électriques, essentiellement destinées à leur marché local. Mais l'ouverture à l'export s'accélère. Où en est donc le leadership d'EGM alors ? Eh bien dans la mauvaise foi et le déni de toute réalité. Et pour ça, Maribara est absolument imbattable. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien, ciao. Sous-titrage ST' 501